Dans cette petite vidéo, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur la gravité, mais en restant extrêmement simple. Donc tu vois la gravité dans des cours de physique relativement simples, et même si tu vois dans des cours de physique un peu plus avancés, tu vas apprendre finalement à calculer plein de choses, à calculer des forces, à voir quelles sont les variables d'intérêt, etc. Mais finalement, il est assez difficile d'avoir l'intuition de pourquoi deux choses sont attirées l'une vers l'autre, juste parce qu'elles ont ce quelque chose qu'on appelle une masse. C'est vrai, ce n'est pas hyper intuitif, et moi je trouve ça même assez métaphysique quand tu y penses. Et puis même si tu vas à des cours de physique très avancés, ou tu vas apprendre des histoires de courbures d'espace-temps, des choses comme ça, bon, tu peux faire des calculs, mais c'est difficile d'avoir cette intuition-là. Donc nous, on va essayer déjà de faire les calculs simples, pour essayer d'appréhender cette force de gravitation qu'a décrit Newton. Donc Newton a décrit cette force comme étant égale à la constante universelle de gravitation qu'on note grand G, qui est notée ici, multipliée par la masse du premier objet fois la masse du second objet, divisé par R au carré, où R, attention, est la distance entre les centres de masse de ces deux objets. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que G, on me dit que c'est une constante, bon, pour nous ça l'est, mais je crois que la valeur dépend quand même un peu de comment tu le mesures, et de à quelle échelle tu te places, etc. Donc même G, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, nous, on va y rester très simple, et on va considérer que c'est une constante égale à 6,67, 10 puissance moins 11 mètres cubes sur des kilogrammes par des secondes au carré. Et donc là, maintenant, on revient sur cette distance, donc comme j'ai dit, c'est vraiment la distance des centres de masse. Donc pour bien en expliquer ça, on va faire un dessin. On va imaginer que cette force de gravitation, eh bien c'est celle entre, par exemple, la Terre, et un bonhomme qui se trouve sur la Terre, hop, et un bonhomme qui se trouve sur la Terre. Eh bien en fait, comme je viens de le dire, c'est la différence entre les centres de masse. Donc pour le bonhomme, ce centre de masse se trouve quelque part au niveau de son nombril, donc quelque part ici. Et pour la Terre, eh bien, se trouve quelque part proche du centre de la Terre, donc ici. Donc on voit qu'on a donné le rayon ici de la Terre, que j'ai trouvé sur Internet. Eh bien, ce rayon, il est égal à 6371 kilomètres. Donc ça, je peux dire, t'es d'accord, que c'est 6,371 fois 10 puissance 6 mètres. Vu qu'il y a 10 puissance 3 qui vient du kilo ici, et 10 puissance 3 qui viennent d'ici. Donc 6,371, 10 puissance 6 mètres. Donc tu vois que finalement, le mètre qui est entre le nombril de ce bonhomme et la Terre, eh bien, c'est pas vraiment important face à autant de mètres, face à 10 puissance 6 mètres. Donc on peut dire que R, eh bien, c'est directement le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre. Donc maintenant, on va faire l'application. Donc on dit que la force, c'est égal à, on va sortir la variable, qui ici est par exemple M2. Si je dis que M1, c'est la masse de la Terre, eh bien, c'est M, donc en fait, on peut même l'appeler MB pour la masse du bonhomme, du bonhomme qui est ici, masse MB, fois, donc ça nous fait 6,67, fois 10 puissance moins 11, fois la masse de la Terre, donc ici, 5,97, fois 10 puissance 24, divisé par le rayon de la Terre au carré, donc 6,371, fois 10 puissance 6 au carré. Et donc là, on va essayer de sortir toutes les puissances de 10, et ensuite, on calculera à la calculatrice les nombres qui sont devant. Donc on a MB, fois 6,67, fois 5,97, divisé par, donc 6,371 au carré, multiplié par, donc là, on a moins 11 plus 24, et là, on fait attention, on a 12, 6 puissance 2, ça fait bien 12. Donc en fait, moins 11 plus 24, ça fait 10 puissance 13 sur 10 puissance 12. Donc en fait, je vois que tout ça, ça va me faire finalement juste 10, donc ça, c'est égal à 10. Et donc maintenant, je prends ma calculatrice pour calculer tout ça. Hop, donc on va la mettre ici, donc je dis que c'est 6,67, multiplié par 5,97, divisé par 6,371 au carré. Hop, et donc je trouve 0,981. 0,981 fois 10. Et donc ça, c'est bien égal à la masse du bonhomme fois 9,81. Alors nous, ce qu'on cherchait, c'était l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Or, je sais que finalement, une force, je peux aussi dire que c'est la masse de l'objet fois son accélération. Et donc, je vois bien que je peux diviser des deux côtés par la masse de mon bonhomme. Et je trouve finalement que l'accélération, eh bien, c'est l'accélération de la pesanteur que je cherchais. Et qu'elle est égale à 9,8. Donc c'est l'accélération due à la gravité, c'est pour ça que j'ai mis un 10G. 9,81 mètre par seconde au carré. Donc l'unité, tu peux la retrouver facilement, vu qu'effectivement, c'est G tout d'abord fois M, donc mètre cube, oui, sur kilogramme par seconde au carré, qu'on multiplie par des kilogrammes. Donc les kilogrammes s'en vont. Et ensuite, il me reste des mètres cubes sur des secondes au carré, que je divise par des mètres carrés. Donc en fait, il va me rester, tac, ici, des mètres sur des secondes au carré. Donc j'ai bien cette limité-là. Donc on a vu que c'est assez facile de retrouver cette valeur qu'on utilise assez couramment, par exemple, les exercices sur le tir parabolique, etc., que tu as pu faire. Et donc, en utilisant les valeurs qu'on trouve sur Wikipédia, par exemple, on arrive à retrouver ça facilement. Donc là, on va faire un autre petit exercice, mais en fait, on va le faire dans une autre vidéo. Donc je te dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.